Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue une Asus top. On est avec un Kayn, un Mordkaiser, une Jinx, un Rakan, contre Kyle, Rengar, Yasuo, Jin et Yuumi. Alors matchup au top, a priori contre une Kyle. D'accord, je crois que je ne me suis pas retrouvé en 1v1 contre Kyle depuis que le champion a été revu. Ça va être intéressant. Parce que du coup, de ce que j'ai compris en début de partie, elle a moins de portée qu'avant. Elle a des stats qui s'améliorent au long de la partie. Donc ça, ça sera intéressant à voir comment on s'en sort. Tac. On fait quoi ? On va au top où on invade quelque part, jungle en face, un Rengar, on peut éventuellement aller choper le bleu ou je sais pas quoi. Ça peut se tenter. On peut aussi ne pas le faire. A priori, il n'y a pas trop de contrôle qui serait trop dangereux pour l'instant. Je vais tenter un nouveau build avec mon petit Nasus. J'aimerais bien tenter la lance de Shojin qui a une propriété passive sympa qui pourrait me permettre de mettre plus de coups de buveuse quand je suis sous l'ulti. Ça peut être un plan, très clairement. Et peut-être essayer aussi de prendre un Cinté à Mercuriel pour gagner un tout petit peu de vol de vie, de la race magique et une capacité à me libérer des entraves. Et ça, ça peut vraiment faire quelque chose. Donc, à voir si on arrive à se mettre assez bien dans la game pour pouvoir tester tout ça. Mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir, d'avoir un petit aperçu de ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce qu'il fait notre ami Kain là ? Ça part au raid, ça part pas au raid. Non, il commence au corbin. Bon, bah je vais le laisser dans ce cas. Il a l'air de ne pas avoir trop besoin d'aide. Ok, c'est donc Kain qui joue en portion de corruption. Je prends note. Tac. Ok, le premier coup de buveuse a été pris. C'est toujours le plus dur à placer. Et je suis presque sérieux quand je dis ça. Parce que je sais pas combien de fois j'ai déjà réussi à le rater. Bon, on va vraiment jouer très tranquille. Ok, ça a pas mal de portée son machin là. Je ne m'y attendais pas. Ok, bon, on a même des petits dégâts. Mais j'ai quand même une bonne régène avec Nasus, forcément. Donc, on va dire que ça va à peu près pour l'instant. Je vais attendre un gang pour faire quelque chose. Je pense qu'elle est vraiment très dépendante de son mana, notre petite Kyle. Ce qui veut dire que ça peut tomber normalement relativement vite. Et ça, c'est génial. Ça me met très très bien. Merci à toi, Kain. Super jungler. Parti d'avant, on a eu un jungler qui était vraiment à chier. Mais putain, j'ai loupé ma buveuse. Je parle et je fais de la merde. Je disais, parti d'avant, j'ai eu un jungler. C'était vraiment le pire que j'ai eu, je crois. C'est de base, en plus, je jouais avec un abonné qui avait l'air sympa comme tout. Mais on avait un jungler qui se bladait dans la top side quand il y avait le Drake infernal qui était up. Enfin bref, ce genre de choses qui n'étaient jamais là où il fallait faire ce qu'il faut. Du coup, on s'est fait ravager. Pas terrible. Et là, ça a l'air d'être le Karma qui revient. Qui s'équilibre. Hop. En vrai, je vais back maintenant. Comme ça, je reviens direct avec ma brillance. Oh la pute. Elle ne m'a pas respecté. Oh, le temps que je perds. Le farm que je perds. J'étais juste au bout du back. J'ai été débile de back là, en vrai. Enfin, je ne pensais pas qu'elle l'avait... Je ne savais pas en fait qu'elle pouvait mettre ce genre de choses avec autant d'aisance. Genre sans avoir besoin de cible ou avec une telle portée. Ça m'apprendra à ne pas connaître les champions. Bon, du coup, moi je suis plutôt bien là sur ma lane. Concrètement, j'ai la brillance. Je vais pouvoir faire pas mal de choses. Je peux la tomber archivite. Elle n'a déjà plus de mana. Je vais essayer de former tranquillement. Je crois qu'elle a loupé le gros. Il faut que je fasse gaffe. Je suis très avancé sur ma lane là. Elle est posée une petite fois tranquillement. Je vais laisser sa vague push tranquille. Je vais juste choper l'élastite. De toute façon, je crois que j'ai tellement de regen là que je peux encaisser ces dégâts sans trop de soucis. Bon, il faut que je fasse gaffe. Là, il y a quand même une grosse vague de sbire. Elle a pris un level de plus que moi du coup. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Ok, il y a la puits de mana. J'ai mon level 5 aussi. Dès que j'ai le ghost et que j'ai clean la vague de sbire, je peux faire un kill en fait normalement. Vas-y, ma petite cale quand même. Non, non, en vrai, viens pas. J'ai trop de farm là. Je peux pas me permettre de perdre. C'est chaud de prendre l'élastite. Ok, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Tac, là j'ai l'ulti. Elle revient, elle est morte. Là j'ai l'ulti, j'ai le ghost et j'ai plein de mana. J'ai même une grosse vague de sbire avec moi. Encore la menthe, il n'y a aucune chance que ça se passe mal pour moi. Au moment où j'arrive à fail avec des fails dont j'ai le secret. Ok, donc là, dommage, le timing fait qu'elle est safe sous sa tourelle. Elle va du coup pouvoir prendre son level 6. Tu crois que tu vas m'avoir ma petite kyle ? Eh bah non. Je suis un agus quand même, attention. Ça peut surprendre. Bon, bah voilà comment plier une game, tout simplement. Désolé les potes, mais là maintenant je suis très très bien moi. Je vais me prendre ça, il me faut des bots. Ça va être compliqué pour eux sur la top lane désormais. Sympa ce petit double kill, j'ai beaucoup aimé. C'est très souvent avec Nazus que ça peut se passer comme ça. Ok, du coup qui a son level 6 maintenant. En plus, ça lui a fait perdre une grosse vague de sbire là, quand je l'ai tué tout à l'heure. Ce qui est vraiment génial. Je commence à avoir un tout petit peu de délai de récup, alors pas assez pour faire des trucs ultra stylés non plus. Mais tout de même, je me défends. Alors attention, ouais non c'est bon là. En vrai maintenant il faut que je l'empêche de jouer, il ne faut pas qu'elle ait de farm. Je commence à avoir des gros gros dégâts sur la buveuse. Ça peut aller très vite là. Ça peut aller très très vite, attention Kyle. Bon du coup j'ai perdu un peu de farm, mais comme ça je l'empêche vraiment de... Hop là ! Alors les potes, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Allez le Rengar là. Peut-être que je réussirai à le choper. Ah bah oui. Mobilisation. Putain du coup je perds là le farm, je suis un peu deg. Ça c'est vraiment, voilà, typiquement suivre les calls débiles. Petit Yasuo, en fait je vais te manger. Qu'est-ce qu'il m'a mobilisé là ? Pourquoi je n'avance pas ? En vrai j'y vais maintenant que j'ai perdu une heure là-dessus. Il n'y a personne qui a un slow ou un truc comme ça ? On va vraiment se faire disrespect à ce point là ? C'est honteux ! Bon allez, plus jamais je suis des calls de la team. Je suis trop con. Vraiment là... Je me sens ridicule comme jamais. C'est stop. Oh je suis deg, j'aurais pu prendre, je ne sais pas combien de farm buveuse à la place de ce move débile. De toute façon j'avais mes bots level 1, il n'y avait absolument rien à faire. En plus sur mon back je crois que j'aurais pu prendre la trinité. Mais comme j'avais déjà lancé la TP pour ne pas perdre plus de temps, du coup je ne l'ai pas. Bon cela dit les bots, ça va être très important pour moi. Oh je suis un peu deg là. Ok je rate ça comme une merde. A tous les coups mon équipe va réussir à perdre cette game. Ce serait même pas étonnant. Je te mets des petits coups cales juste histoire d'être sûr de pouvoir prendre un kill si des fois l'occasion se présente. Allez, encore un était mort. Tu te le sais je pense. Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est fou ça. C'est fou ce qu'ils font. Je pense que là j'ai moyen de passer le kill. Il faut juste que j'arrive à aller faire claquer son ulti en fait. Si elle claque son ulti, c'est bon pour moi. Bon. Du coup je prends la tourelle de manière plutôt safe. C'est pas si mal. Je pense que j'aurais pu forcer le kill. J'étais tellement large en vrai. J'avais encore l'ulti et le ghost. Un petit peu dommage. Je fasse attention à mon mana. Bon là ça va pour l'instant. Si je pouvais réussir à aller choper leur bleu en fait ça me mettrait vraiment bien. Il faut vraiment pas qu'il y ait de kyle en fait dans la team adverse. Je vais vraiment essayer de la mettre mais vraiment au fond. Tout ça c'est grâce au gang du kyle qui m'a mis bien au début de partie. Malheureusement. Ça reste de pas suffire. Allez on a un jungler qui sait pas ce que c'est un drake. C'est bien. Ça ça me rend toujours un peu fou. Bon il va falloir que j'essaie de faire des choses où vraiment il faut que je carry là. Mais comme jamais quoi. Concentrer sur le farm buveuse avant toute chose. Beaucoup plus important que les kills. Mais comment c'est possible d'avoir toujours une team comme ça qui fait nard quand moi je fais de mon mieux sur ma lane. Merde je pense que c'est l'achever. Il faut que je fasse juste très attention à mon mana. Et en théorie. Ok il y a le rengar qui monte. Dommage hein c'était vraiment pas loin. Bon elle a lâché l'ulti je sais pas elle a quel délai de récup sur son ulti notre ami là. Alors je peux peut-être encore rester un tout petit poil. Mais il y a le rengar. Et non j'ai plus c'est trop dangereux là. C'est trop dangereux sans mana. C'est vraiment le mana qui me fait peur hein. Les PV me posent aucun soucis mais sans mana je suis ultra vulnérable. Donc on va plutôt back tranquillement. Allez prendre notre petite trinité. Des délais de récup. Attendre de récupérer le mana avant d'y retourner. Tant pis si on perd un petit peu là. Je peux essayer de carry mais il faut juste pas qu'ils soient tous à 15-0 quand j'arrive quoi. Sinon ça va être un peu chaud. Ok là je peux faire un doublé sur ma top. Je le chope lui. Est-ce que vous pensez que je le chope ? Moi je pense que oui en vrai. Voilà. Bon tu vois s'il te plaît j'ai besoin du farm. Bah oui farm Q c'est comme ça que se joue Nasus. Faut pas me dire nice Q farm champ je sais pas quoi. C'est le but du jeu. C'est comme si tu dis à un adhacari nice auto-attaque champ. Bah oui. Oui oui oui. Bon bah écoutez. Moi je m'occupe de mes progrès par rapport à mon perso. Par rapport aux points sur lesquels j'avais envie de progresser. Sur la top lane etc. Là je pense que j'ai plutôt fait une bonne partie. J'ai peut-être manqué une opportunité de faire un kill à un moment. C'était pas terrible. Mais sinon je pense que là j'allais. On est quand même sur une partie qui est au-delà de mon niveau moyen normal. Enfin en tout cas de ce que j'ai fait sur les autres parties quoi. Par contre là je crois que avec la team que j'ai ça va être compliqué de faire quoi que ce soit. Derrière. Après bon 14-10 c'est pas fini. Mais le tout c'est que la moitié des kills c'est moi en fait. Donc ce qui veut dire que le reste ils se font éclater. Je vais essayer d'aller choper le bleu. Ça me mettrait très bien d'avoir un bleu. Non pas de bleu. Oh par contre il y a une kill à tomber. On va voir combien de temps tu cours toi mon petit coco. Là il me faut vraiment un bleu. Pas de mana désolé. Je peux vraiment rien faire sans mana. C'est pas de la mauvaise volonté là mais... C'est très compliqué pour moi. Barrez-vous hein vraiment. J'ai pas de mana. Je peux pas vous aider les potes. J'ai presque la chojine en vrai. Allez je l'ai. Tac. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas trop si c'est vraiment le bon choix. Est-ce que ce serait pas un peu du grid d'y aller maintenant ? Je vais y aller comme ça. Histoire de pas arriver vraiment derrière la lane ennemi. Et voir ensuite si on fait des trucs. Ok je suis un peu d'accord. Je vais aller go prendre le mid là du coup. Allez hop. Ça peut se passer très vite là. Ils ont fait le héros de la faille. Ah non. On a eu un Kayn qui l'a chopé. Ok on aurait pu décaler un peu plus vite et être un peu plus réactif là. Pourquoi ils mettent l'aide là ? C'est fini hein. Les gens sont soit morts soit partis maintenant. Il y a aucune cohésion. J'arrive, j'arrive. Mais pourquoi tu pars pas là Jinx ? C'est pas vrai. Allez go. Je vais leur apprendre un petit peu comment on joue. Je suis énorme en vrai. Allez du farm, du farm. Je crois que là... Mais non mais c'est pas report Kyle. Elle a pas mal joué. Kyle, juste j'ai snowball. J'ai eu un gang qui m'a mis bien. Faut arrêter de vouloir report les gens dès que... Dès que c'est la personne en face qui est bien dans la game et qui snowball et qui carry. Ça veut pas forcément dire qu'il y en a qui méritent de se faire report. Bon allez j'y vais là en vrai une fois. Bon il faut vraiment que j'ai pas peur de m'occuper de mon farm avant tout. Ah putain il me l'a pris. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Je sais pas trop. Oh là là je suis des calls de merde de ma team là qui fait limp. Dommage. Jusque là j'avais plutôt bien joué. Et là j'ai voulu suivre la team qui fait absolument n'importe quoi. Quel est le plus judicieux à prendre ? Peut-être quand même la plaque du mort. Et je prendrai le visage ensuite. Bon je pense que le show jean c'est vraiment pas mal pour la capacité à fight. Mais là j'ai 10 kills sur 18 à moi tout seul. Donc la team forcément on fait pas grand chose. Le kane je sais pas si c'est qui un drake. Voilà il a pas l'air d'être au courant de ce qu'est un drake. A 20 minutes on a toujours pas eu de drake. Je ne sais pas pourquoi. Bon je vais aller choper le raid. Là il faut vraiment que je me dise que je suis tout seul. C'est vraiment dommage là que je sois mort. C'est moi qui ai vraiment... J'ai voulu en faire trop et je suis resté trop longtemps. Là ce qui s'est passé au mid héros de la fight tout à l'heure c'était vraiment merdique. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait mais... Non mais je le prends en fait. Oh là là ils sont débiles. On a une Jinx 1 à 5 qui me prend un red buff alors que je pourrais le prendre et aller défoncer toute la team adverse. Ah là 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 là. Quelle histoire. Putain je le prends pas à la bivos je suis trop nul. Je suis trop nul. Est-ce qu'on a du monde par là ? On a un petit rengar. Allez j'arrive. On fait quoi ça suit, ça suit pas. Putain j'ai lâché mon ulti pour rien. Bon je vais aller, je vais top j'arrête d'aller avec eux. Je suis en train de perdre mon temps et mes sorts là. Un ulti de gâché, 50 secondes sans ulti. Je me suis bouffé du mana aussi et je perds plein de farm là. C'est pas bon. Je suis même pas à 600 à 20 minutes. J'aurais pu avoir bien plus que ça. Bon j'ai mes 45% de délai de récup, ça c'est bien. Ça veut dire que je vais commencer à pouvoir farmer de manière sympa mais là là, on va se rendre alors qu'on a un asus éclaté. Le truc c'est que j'ai bien envie de back pour aller def avec eux mais je sais pas ce qu'ils font en fait. J'ai l'impression qu'ils veulent jamais fight en team et faire des trucs. Allez je vais venir mais en vrai je sais même pas ce que je vais faire. A mon avis c'est même carrément une erreur de venir ici. Il faut pas leur laisser le gnash là. En vrai je commençais à être solide hein mais... Il faut juste que je sois pas tout seul. Si ça me suit et que je peux prendre les fights, on les ravage. Ça gnash, ça gnash pas ? Non, ça gnash pas. Bien ça voilà. On peut gnash hein si ils veulent, si ils l'engagent je suis. Ok ils font pas de gnash, bon c'était gratos là. Il faut vraiment que j'arrête de vouloir y aller avec eux à tout prix pour au final qu'on fasse des fights de merde. Il vaut mieux que je prenne mon petit farm sur ma lane, que j'essaie d'aller chercher l'inibotop. Je pense que ça sera bien mieux dans une optique de gagner la partie tout simplement. Là peut-être que je peux aller prendre un peu à revers. S'il y a quelqu'un à choper, du style un rengar par exemple. Ok ils l'ont vu. Il y a les gonaches là. J'ai pas moyen de choper une cale par hasard. Bon en vrai je peux leur sécuriser mais... Je vais aller def la base parce qu'apparemment tout le monde s'en tape. Pourquoi j'avance pas ? Oh là 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 ! J'ai tellement mal joué. J'ai pas mis le slow en fait sur le gin je pouvais le mettre. J'avais pas encore la plaque du mort qui me fait accélérer. Et je me suis baladé pendant 30 ans je faisais le triplé là sans soucis. Mais juste j'ai mal géré. Ils ont pas voulu faire le nash alors qu'il était gratos. Ça j'ai pas trop compris. Mais bon. Tout à l'heure on avait un timing il était vraiment free. Mais totalement free. Bon là moi je sais que dans ma game je suis énorme. La question... Allez s'il vous plaît leur donnez. Putain moi. C'est dingue. Et vous n'allez pas vous donner derrière. C'est dingue d'avoir ce genre de team quoi. Drake infernal. 16 secondes. Je vais essayer d'aller le choper. Moi bon ma game je suis dedans je suis un monstre. Là il n'y a pas un doute. La question pour moi c'est comment prendre les décisions. Pour que j'arrive à exploiter au mieux l'avance que j'ai sur mon perso. Et faire des choses avec. Ça c'est vraiment là. Genre aussi vite que ça ils l'ont fait. Je suis deg. Je suis archi deg. Je pensais vraiment là. Allez là par contre là on a une fight à prendre. Il faudrait vraiment que je puisse avancer en fait. Là j'ai un petit problème sur le fait que je ne peux jamais avancer. Je ne peux jamais taper. Ça me rend dingue. Allez s'il vous plaît faites des choses que je ne devienne pas complètement fou. J'ai chié je suis resté trop longtemps en bot là. J'aurais dû aller vraiment choper le Drake à la repop. Là j'ai fait une très très mauvaise prise de décision. Et je pense que il ne reste quoi 20 secondes. Je pense que ça va être perdu là-dessus malheureusement. On a un Yasuo. Le combo Yuumi et Kyle ça rend les choses un peu compliquées quand même. Mais moi j'ai... Ok si on a un Rakan est-ce que ça peut def un tout petit peu. Faudrait vraiment arriver à tempo. Allez mec. Allez-y s'il vous plaît. J'arrive. Putain si j'avais eu un tout petit peu de team c'était Ifriwin quoi. Bon allez j'ai fait quelques erreurs de décision. Et bah voilà. Bon bah alors là pour le coup c'était complètement con. Je crois que j'ai mes neurones qui sont en train de cramer. Et je suis deg en fait que la partie prenne ce genre de structure où je peux... Merde j'ai mis 8 je voulais faire non. J'ai cliqué en voulant perdre le focus sur un truc et ça m'a mis vie sur le sur-end. Bon bah écoutez. Je voulais mettre non putain. Oh là là. Bon bah j'ai essayé. J'avais de la bonne volonté. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir avoir la maîtrise 7 sur Nasus. Ça c'est plutôt cool. Mais malheureusement là... Il y a eu deux problèmes. C'est premièrement un problème de team où vraiment j'étais solo quoi. Et un problème de ma part par rapport à mes prises de décision. Et à comment vraiment exploiter le fait que j'ai un perso énorme pour vraiment éclater la game. Et là je pense que sur la dernière phase de la partie j'ai pas du tout été bon. Je suis mort plusieurs fois. J'ai pas pris assez d'objectifs. J'ai raté des timings et des placements. Donc bon bah voilà. J'ai aussi ma part de responsabilité dans la défaite. C'est toujours comme ça. Mais c'est frustrant quoi de voir que j'étais à 7-0. J'étais parti pour être vraiment énorme. Et j'ai l'impression que j'ai 4 pontins avec moi quoi. Bon c'est League of Legends. Ça marche comme ça on connait le jeu. J'ai quand même pris du plaisir. Et je pense que j'ai quand même progressé sur certains points. J'ai pu apprendre de mes erreurs. Donc c'est positif. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner. Sachez que j'ai des playlists thématiques sur ma chaîne. Vous aurez plein de vidéos similaires. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Le lien est en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.